Oui Gérard Pommier, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, j'ai commencé depuis un an à peu près à faire un certain nombre d'entretiens avec les auteurs que nous avons invités, comme vous savez, depuis de très longues années maintenant. Et j'avais envie d'en revoir un certain nombre, puisque dans le temps nous avons vu aussi se déployer leurs œuvres. Et j'avais envie de reprendre des choses un peu dans l'actualité. Et donc, j'ai déjà vu trois de nos collègues. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, puisque vous l'avez accepté, de vous voir et d'avoir cette conversation avec vous. Alors, il me semble que vous êtes un des auteurs-analystes dans ces 30 dernières années, « Avoir le plus écrit ». Je crois que Paul-Laurent Assoune aussi a beaucoup écrit. Paul-Laurent Assoune m'a battu de loin. Il vous a battu ? Oh, de loin, de très loin. Ah bon ? Il doit en être à 35 ou 40 livres. Et vous ? Une vingtaine. Ah, donc vous êtes le deuxième. Non, non, c'est un peu doux. Oui, oui, non, non, c'est un auteur très prolifique. Vous aussi. Et il faut dire que, même si on n'est pas directement dans votre cercle, je crois que toute notre génération d'analystes ont eu l'occasion de lire vos livres. Nous, on vous a invités plusieurs fois. Bien sûr, « L'amour à l'envers », « Le dénouement de la musique analyse », c'est des choses qui nous ont été extrêmement utiles et qu'on a tous lues dans le cours de nos analyses et après. Vous avez ensuite écrit encore beaucoup d'autres livres. Je crois qu'on ne pourra pas aujourd'hui reprendre tout ça. Je voulais peut-être quand même rappeler qu'on vous a reçu récemment au salon avec votre dernier livre, donc « Féminin, Révolution sans fin ». Alors, je dois dire que ce livre marque un temps, il me semble. Je ne connais pas toute votre œuvre, mais il m'a semblé que là, il y a vraiment une avancée très marquée et un livre qui est passionnant, bien sûr parce qu'il s'agit du féminin et de l'histoire de l'oppression des femmes, mais aussi parce que vous revisitez un certain nombre de concepts, toute une idéologie, toute une doxa analytique que vous reprenez. Alors, ça c'est très intéressant et c'est assez étonnant même par certains de vos avancées. Notamment, j'avais envie, comme on ne peut pas vraiment s'étendre sur votre œuvre passée, il y a une question que ce travail m'a montré depuis la dernière fois où on s'est vus. Quelque chose que vous avez dit à propos de Freud et de Lacan. « Il me semble que de toute façon, dans votre œuvre en général, Freud est toujours très présent, contrairement, disons, à d'autres lacaniens. » Et là, vous aviez, dans ce livre, il me semble, que vous vous appuyez et vous essayez de faire entendre véritablement en quoi Freud est encore actuel et qu'on peut s'appuyer sur Freud pour comprendre un certain nombre de choses de notre actualité contemporaine. Tout à fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que vous êtes quand même quelqu'un qui a fait traverser la canienne aussi. Donc, vous connaissez Lacan, vous avez été à l'école freudienne, je suppose. Vous avez ensuite suivi, je pense que vous avez été dans plusieurs institutions lacaniennes. Et je trouvais que ça serait intéressant aujourd'hui, avec votre expérience, de se pencher un peu autour de la question Freud-Lacan et Freud après Lacan. Et dans ce temps qui nous paraît un temps un petit peu différent, où, disons que les passions lacaniennes, tout ce qu'a produit Lacan et ses élèves, toute cette passion, autant du côté de ceux qui ont suivi Lacan que de ceux qui étaient contre Lacan, il y avait une telle passion que c'était difficile de s'y retrouver, si je puis dire, d'avoir un point de vue, disons, un peu critique, plus réfléchi. Et que nous sommes maintenant à un temps où Lacan est passé dans notre travail à tous, qu'on soit d'ailleurs lacanien ou pas, les autres entendent aussi. Et peut-être qu'aujourd'hui, si vous pouvez, me dire un petit peu comment vous voyez l'apport de l'un et de l'autre, qu'est-ce qui vous paraît, qu'est-ce que tout ça a produit. Je prends Freud et Lacan, parce qu'il me semble quand même que c'est le principal, bien qu'il y ait des gens qui travaillent sur Bianche, il y a une pléthore. Mais je dirais que la direction de la cure, pour moi, le principal, c'est quand même, et aussi en France, Freud et Lacan. Donc j'avais envie de vous entendre balancer un peu entre Freud et Lacan. Oui, 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 oui. Oui, en fait, c'est vrai que ce livre est un moment clé dans mon travail, où j'ai pris la mesure d'un certain nombre de questions qui me travaillent depuis quand même très longtemps. Et ça m'a permis de me décider d'une manière beaucoup plus tranchée que je l'ai fait avant, bien que j'ai toujours été hésité, été réticent par rapport à certaines façons de poser les problèmes, dans la doxa, dans ce qui fonctionne, comme tous les groupes, un peu comme des églises, dans les groupes lacaniens. J'ai toujours été un peu récitant, récitant, moi aussi récitant, joli et lapsus, mais, au fond, réticent, jusqu'à ce que je saisisse, au fond, le fond de ce qui m'a tracassé, ce qui m'a amené à réviser, c'est même pas à réviser, c'est à poser les problèmes différemment. Et au fond, tout s'est beaucoup simplifié depuis que j'ai écrit ce livre, qui, en effet, est un livre tournant, un livre d'anthropologie psychanalytique, pour une part, et puis de psychanalyse beaucoup plus, j'allais dire théorique, mais, en fait, je veux dire appuyé sur la vie, sur une clinique, si on veut, mais pas forcément complètement théorisée, avec des choses encore à venir. Alors, ce qu'il y a de très tranché dans ce livre, c'est d'abord de saisir le rôle décisif, historique, de ce qu'on peut appeler le féminin, pour le dire comme ça. Je dis le féminin parce qu'il s'agit aussi du féminin des hommes, du féminin qui se révolte, du féminin, je dirais, tel qu'il est, au fond, un ferment de négation, le principe de négation. Dans le Faust de Goethe, il y a, comment dire, Mephistophélès qui prétend être le principe de négation, et puis Marguerite entre en scène et quand Faust veut la séduire, elle dit tout de suite non. C'est elle le principe de négation qui, au fond, fait obstacle au diable. C'est elle qui est la seule qui fasse obstacle à ce que le désir Faustien de Diabolique. Donc, principe de négation formidable, si on considère l'histoire, sans être démentie jusqu'à aujourd'hui, par exemple, après l'élection de Tron, pour prendre les choses en l'actualité, ce sont les femmes qui sont descendues dans le monde entier par millions. Tout comme au moment de la Révolution française, c'est quelque chose que je retrace dans mon bouquin, ce sont les femmes qui ont été chercher le roi à Versailles et l'ont amenée à Paris. Ce sont elles qui ont été les premières à faire l'assaut des Tuileries, à franchir les portes passées sur le corps des gardes de Suisse. Je veux dire, il y a ce rôle tout à fait spécial, qui est centré sur la négation elle-même, sur la révolte, on peut dire. Et puis, révolte, toujours jusqu'à aujourd'hui, finalement, étouffée par, je vais prendre un mot usé, je vais dire, le patriarcat, le panocentrisme, la masculinité raisonneuse, d'une certaine façon, jusqu'à la nouvelle explosion. Mais ça, ça fait un mouvement historique, ça fait quelque chose, ça fait un moteur historique. Ça fait un rôle révolutionnaire, sans employer de grands mots. On comprend par exemple la remarque que Marx et Engels n'ont absolument pas développée par la suite, de dire qu'au début de la lutte de classe, il y a eu l'exploitation de la femme par l'homme. C'est ce qui marque, comme ça, son développement. Mais on voit bien qu'il y a là quelque chose qui mérite réflexion. Donc j'ai voulu pousser ma réflexion là-dessus. Et ce faisant, j'ai regardé comment Freud, et puis ensuite, celui qui était important pour notre génération, c'est-à-dire Lacan, ont situé les problèmes. Et donc je me suis aperçu, on ne peut pas dire, non pas d'une... que Freud méritait d'être tiré de son passé pour amener aujourd'hui à une époque où il aurait été dépassé par d'autres points de vue psychanalytiques. Pas du tout. Ce dont je me suis aperçu, mais ça faisait longtemps que ça me tracassait, que je l'avais plus ou moins pressenti, qu'au fond, Freud était énormément en avance sur un certain nombre de questions, et jusqu'à aujourd'hui complètement incompris de la plupart des psychanalystes, qui, bon, comme c'est bien humain, sont, comment dire, ont été dans l'idéologie de leur époque, une idéologie patriarcale, phallocentrique. Il y a des passages de Lacan dans les premiers séminaires des années 50. Vraiment, on n'oserait pas les redire aujourd'hui, parce que, vraiment, le monsieur qui a le fallu, c'est la maman qui attend qu'on lui donne, et que c'est ça, qu'il fasse la loi. Je veux dire, jamais Freud n'a dit des choses pareilles. C'est une conception du complexe de dit lacanienne, qui n'a rien à voir avec la conception du complexe de dit freudienne. Mais ça, Freud a toujours été prudent, poser des points d'interrogation, sans arrêt poser des points d'interrogation, là où il dit peut-être que... et puis il arrête, il arrête, il va pas plus loin. Mais il a maintenu des choses du début jusqu'à la fin, des choses qui méritent d'être montrées dans leur actualité, je dirais presque incroyables. Moi, je suis toujours sidéré de voir cette espèce de puissance, de ne pas dire de la pensée freudienne, c'est-à-dire brusquement une phrase, comme ça, qui reste en suspens, et qui est à travailler pour nous, qui est à comprendre pour nous. Alors, la chose, je dirais, essentielle que Freud a avancé, qui est restée en jachère jusqu'à ses 10, 20 dernières années, c'est la question de la bisexualité, où je reviens assez longuement, parce qu'on peut tellement rire de cette bisexualité en la ramenant aux conceptions de Fliss, qui était le copain de Freud à l'époque, qui avait une conception organiciste. Or, jamais Freud n'a eu une telle idée. Il s'est séparé de Fliss à cause de ça. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une bisexualité psychique qui habite entièrement l'œuvre de Freud, c'est-à-dire le fait que dans le complexe d'Oedipe, par exemple dans ce qu'on appelle, de manière tronquée, Oedipe inversée, c'est le moment où les hommes sont féminisés par leur père, et puis, en se révoltant, deviennent masculins. C'est donc une distinction très claire entre masculin et féminin, et puis le sexe anatomique, homme, voilà. Ça fait quatre termes, et on s'aperçoit que jusqu'à aujourd'hui, les gender studies n'ont pas fait autre chose que de mettre dans la modernité, dans notre modernité, des éléments complètement oubliés de Freud, mais qu'il a repris jusqu'au bout. Par exemple, dans son texte « Analyse finie et infinie », il n'a pas démordu. Et au fond, la castration, c'est ça, c'est l'angoisse de féminisation des hommes qui ont peur d'être féminisés, qui ont peur du féminin, qui oppriment les femmes à cause de leur propre angoisse, et qui désirent ce qu'ils oppriment, ce qui est quand même un comble, mais ce qui est la réalité historique, de quelque façon. Donc, voilà, donc, au fond, j'ai découvert quelque chose qui était déjà entièrement découvert, mais je m'aperçois que la plupart de mes collègues, au fond, ils l'avaient enterré, eux aussi, je veux dire, n'en avaient pas fait grand cas. On peut dire en tout cas que, par exemple, Lacan n'en a jamais parlé. On peut dire qu'on peut être tranché. La bisexualité, il n'en a jamais parlé. Oui, je voulais regarder ça. Vous pouvez regarder le séminaire encore. Oui. Dans le séminaire encore, vous avez une disposition, c'est aphoristique, c'est-à-dire, Lacan amène une vérité brutale, claire, nette, qui a servi de doxa à tous les lacaniens jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, ranger les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, il n'est pas du tout question de bisexualité là-dedans. Les hommes étant, avec une exception, qui est le père qui dit non à la castration, il n'y a vraiment rien de plus antifreudien. Franchement, parce que dans Freud, le père, il est mort et castré par les fils, etc., par les frères. Donc, situer le père dans cette position, c'est vraiment... ce sont les mathèmes du patriarcat, au fond. On peut le dire comme ça. Alors, du coup, les hommes, les hommes, eux, parce qu'ils seraient rangés sous cette... on ne peut pas dire ce totem, ce n'est pas un totem, c'est un père non castré, il est écrit comme ça, avec une formule logique, mais c'est écrit comme ça. Ce n'est pas parce qu'on le met en mathématiques qu'on fait quelque chose de scientifique. Donc, c'est écrit comme ça. Et du coup, les hommes seraient tous, comme ça, avec des gros bras, bien dérits, alors que les femmes, elles, au contraire, ne seraient pas toutes. Enfin, je veux dire, c'est une façon de situer masculin, pas masculin et féminin, il n'y a pas de masculin et féminin, il y a les hommes, les femmes. Rangés en colonnes de cette façon, c'est une conception qui s'éloigne complètement, complètement de la conception freudienne, ça n'a rien à voir avec ça, et ça a beaucoup de conséquences, parce que c'est situé... Alors, je veux dire, après, on rentre dans des considérations, encore une fois, qui sont aphoristiques, mais qui ont leur logique dans l'œuvre de Lacan. Par exemple, de dire que la jouissance des femmes serait, en l'engage, pas toutes, ce serait une autre jouissance, écrite avec un grand homme, c'est-à-dire, c'est quoi ça ? Ça veut dire que les femmes ont un orgasme avec leur mère, je veux dire, qu'est-ce que c'est que le grand autre ? Donc, quand on se pose cette série de questions, on finit par se dire, mais qui c'est ce grand autre ? D'où ça vient ? D'où ça vient ? Et quand on regarde la naissance du grand autre dans l'œuvre de Lacan, c'est-à-dire, avant le séminaire sur les psychoses, avant la question préliminaire, le grand art, qui sait, c'est la mère ? Non, c'est la mère. On peut même dire plus, parce que, comme cette mère, comme cette mère, le nom du père y est accolé ou pas, c'est la mère du psychotique, enfin. Ce qui fait que, si on prend à la fin de l'œuvre ce que c'est que cette jouissance de l'autre, on arrive à ceci, qui est cohérent avec toute l'œuvre de Lacan, c'est la position par rapport au phallus, que les hommes auraient le phallus, et les femmes le seraient, c'est-à-dire, une sorte de psychotisation hors langage du phénomène. Voilà. Ça, c'est des questions, ce sont des questions que je me pose actuellement, comme ça, pour comprendre quelle est l'identité de ce grand autre. On en parle comme ça, mais il faut voir le prix qu'on a à payer pour ça. On a payé, on paye un prix fort. Nous, pas seulement les lacanières, mais les psychanalystes, parce que de là est venue cette idée que la responsabilité des psychoses était à attribuer aux mères et aux femmes. Voilà. D'où une attitude, beaucoup de psychanalystes, il n'y a qu'à mai ou non, mais imprégnée de cette idée, de cette idée, au fond, aphoristique, que c'était à la faute des mères. Et cette attitude dans les cures, dans les dispensaires, un peu partout, c'est à la faute des mères. L'autisme, c'est à la faute des mères. Alors qu'il existe toutes sortes d'autisme, alors que les psychoses n'ont absolument aucune généalogie qui a à voir avec le désir maternel, mais à fond avec le désir du père. Je veux dire, les paranoïaques, comme Schreiber, le président Schreiber, c'est bien le désir du père. Ce n'est pas la mère, Schreiber, il n'en parle jamais de sa mère. En réalité, c'est toute une façon de repenser les problèmes qui est nécessaire à partir de ces questions qui concernent tel ou tel point de la théorie. Voilà. Bon, qui m'ont amené, je veux dire, je ne peux pas dire que je ne suis plus lacanien, parce qu'après tout, je veux dire, c'est grâce à cet enseignement que j'introge cet enseignement. Voilà. Mais je dois dire que je ne suis sûrement pas lacanien pour ce genre de thème. Je suis lacanien pour... Oui. Pour le geste poétique de Lacan. Ah oui. Mais oui, ça n'a rien à voir avec... Je veux dire, on peut prendre... Ce que vous appelez le geste poétique de Lacan. Si vous aviez été au séminaire, vous seriez... C'est une idée que vous présentez. Je veux dire, c'était vraiment impressionnant, cette façon de parler, cette envolée, c'était vraiment très poétique, très motivant. Mais tous les gens qui suivaient Lacan à l'époque, jusqu'en 75, ils n'étaient pas lacaniens au sens de suivre les mathèmes, et ainsi de suite. Docto, Manonique, Lavrold, Tostin, vous pouvez tous les prendre un par un. Ils n'utilisaient pas tous ces machins. Tous ces machins, je dis ces machins, comme ça, c'est pas... Je veux dire, ça permet de penser, ça permet de réfléchir, de s'interroger sur les problèmes. Mais avec ça, on ne peut ni poser correctement, ni surtout anticiper sur aucun problème, sur aucune question. Sérieuse, je veux dire, on ne se peut pas le faire maintenant, mais on peut prendre les points un par un. non. Je veux dire, il y a eu, dans la fascination et dans l'énorme bouleversement apporté à la psychanalyse par Lacan, quelque chose qui a dépassé, mais de beaucoup, les mathématisations qui n'ont commencé, dans son école, à avoir un peu d'impact, à être un peu étudié, qu'après 75. Je me souviens très bien de cette période, de la constitution des cartels, des petits groupes de mes copains qui ont commencé à me mathématiser à fond. Au fond, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup. Il ne faut pas beaucoup changer. Plus la deuxième vague qui s'est servie des deux beaux romains, etc. Mais ça a été tardif dans l'école freudienne. C'est assez tardif. Et ceux qui ont fait tout l'entourage de Lacan, plus des gens de ma génération, plus d'autres encore, étaient plutôt emportés par une certaine position par rapport à la psychanalyse, qui est une position, j'ai dit poétique comme ça, mais je pourrais le développer plombement. Oui, je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est ça qui a puissance. Oui, la puissance du mouvement lacanien. C'est-à-dire que, par exemple, la conception de Lacan de l'interprétation, qui n'est pas une conception, c'est pas une conception qui était donnée d'un coup, qui s'est amenée peu à peu. Elle est basée sur, par exemple, l'homophonie, le jeu avec les mots sur la langue en un mot. Tout ça, c'est des rapports à la langue qui sont des rapports poétiques. Oui, et que Lacan a fait entendre peut-être autrement. Que Lacan a fait entendre qu'il y avait un autre esprit. Oui, à une époque où, quand même, ce qui était prédominant dans l'IPA, dans l'IPA, dans le grand mouvement psychanalytique international, jusqu'à Lacan, c'était quand même des interprétations oedipiennes au ras des pâquerettes, avec une conception, je dirais, anglo-saxonne, protestante, je ferais mieux de dire, de la santé mentale, hygiéniste, qui est ce contre quoi les lacaniards, ceux qui étaient intéressés par la dimension poétique, ce que j'appelle poétique, parce que poétique, ça veut dire quoi ? C'est la répétition, c'est tout, c'est la répétition. Une rime répète. Or, nous, analystes, nous travaillons avec la répétition. Je vais vous dire, en scoop, la plus courte poésie du monde. Je vais vous la dire maintenant. Oh bon ? Allez-y. Parce que c'est très honoré d'avoir basse-coup. Maman. Voilà. C'est une répétition de syllabes, et en répétant la syllabe, avec la lettre la plus... la plus... ouverte, le A, et la plus fermée, le M, en répétant deux fois la syllabe, c'est une façon de s'approprier, de se séparer de l'aliénation maternelle. c'est une petite poésie nostalgique, c'est une façon de dire au revoir à sa mère. Mais remarquez bien que ce n'est pas fantaisiste, ce que je vous dis là, au sens où maman fait partie des trois ou quatre mots de la langue universelle. tous les enfants du monde parlent spontanément, ils disent ça, c'est-à-dire avec la consonne la plus fermée et la voyée la plus ouverte pour appeler cette personne qu'ils quittent. Ils disent papa d'abord, je crois. Papa, papa, pa. Non, papa, à ma connaissance, quasiment en même temps. D'abord, papa, pa. C'est plus facile que maman. Oui, mais papa, c'est expulsif. Le P est la lettre la plus expulsive. Le père, c'est celui qu'on... Il commence par ça. Caca. C'est celui qu'on rejette en quelque sorte. Oui. Et qu'on aime, bien sûr, tout autant. Mais c'est ce jeu avec les lettres qui est un jeu poétique de départ et qui situe l'interprétation psychanalytique comme ce qui va dans, je dirais, être capable de repérer la répétition. La répétition, c'est-à-dire ce qui se répète dans une cure aussi bien d'un point de vue historique entre un événement actuel et un événement passé, entre l'enfance, entre l'infantile et l'adulte, repérer la répétition telle qu'elle se ramène dans le langage à des répétitions langagières, à des jeux sur les mots, à des jeux sur l'homophonie. Voilà. Alors là, on casse complètement tout l'espèce d'appareillage familialiste dont je ne dis pas qu'il faille le rejeter. Forcément, il faut connaître tout ça, il faut le savoir. Mais ce qui est opérant, c'est pas la pensée, c'est pas la parole, c'est pas le signifiant, c'est pas le sujet du signifiant qui nous intéresse. C'est le sujet de cette rupture à l'intérieur des phrases de ce qui se répète dans le désir. C'est ça qui est... pourquoi est-ce qu'on donne pas des recettes aux analysants pour sentir et ainsi de suite ? Parce que c'est pas efficace, c'est pas ça. Ce qui va les faire bouger, c'est que quelqu'un ait entendu la nostalgie qui se répète avec la poésie. Ce qui nous intéresse, c'est le sujet des larmes. C'est le sujet qui pleure qui nous intéresse en analyse. Je veux dire, on travaille pas avec la pensée. La pensée est une tueuse. La pensée cartésienne, je pense, donc je suis, c'est comme si on était tout seul pour penser. Or, on est toujours avec quelqu'un. C'est une façon d'éliminer l'autre. C'est pas la peine de travailler sur la pensée et c'est pas la peine de travailler non plus sur les signifiants. Voilà. Puisque quand on voit que c'est à travers l'effet poétique que le geste analytique a son sens, le sujet qui nous intéresse c'est le sujet disjoncté de la pensée. C'est pas le sujet cartésien. C'est le signifiant, justement, est-ce qu'il ne rentre pas dans ce que vous appelez le poétique ? Pas en tant que tel. C'est la musique des signifiants qui compte. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le signifié. Oui. Or, regardez bien dans Lacan, c'est pas ce que c'est que le signifié. Il s'en sert pas. C'est pas ce que c'est, j'exagère. Mais en tout cas, pour lui, tout est signifiant. Tout est signifiant S1, S2, S3, S4, etc. C'est pas les signifiés qui l'intéressent. Or, c'est avec ça qu'il travaille quand il parle de la poétie. Il y a quelque chose de disjoint dans l'œuvre de Lacan entre ses efforts logiciens, mathématiques et son geste politique. Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu à votre question parce que ma position par rapport à Freud et et Lacan qui est une position de, comment dire, de recherche, d'essayer de voir qu'est-ce que ça nous a ouvert comme territoire. qu'est-ce que ça fait éclater aussi du point de vue de ce que j'ai dit par rapport à la pensée. Parce que ce qui réunit les psychanalystes, c'est pas leur disjonction de théorie. au fond, tous les psychanalystes qui utilisent la technique d'Ivan Fauteuil, ils ont tous leur théorie spontanée. Ils ont tous leur théorie spontanée. On cause des choses très sérieuses. On fait de la topologie des trucs, vraiment, on se demande, bon, c'est peut-être des exemples utiles pour réfléchir, mais encore une fois, ça ne pose ni ne résout aucun problème. Dès qu'on parle clinique, eh bien, les gens se perçoivent qu'ils ont une théorie spontanée qui n'a pas grand-chose à voir avec tout ça. Et qu'on peut se parler aussi entre gens qui n'ont pas forcément le même background théorique. Absolument. C'est ça. Absolument. Oui. Donc, il y a des bases de la... je dirais, de ce qui rassemble les psychanalystes qui peuvent être utiles à condition de bien comprendre que nos théories individuelles ou nos théories de groupe sont des façons d'appréhender un problème qui a d'autres fondements, qui est ce fondement de ce qui n'est pas dit dans la parole. C'est-à-dire, ce que le psychanalyste écoute, c'est la disjonction interne du désir dans la parole. Au fond, il faut une oreille musicale. Le musical, c'est ça. il n'entend pas une pensée, il entend le moment où ça pleure. Je le dis de manière un peu comme ça, romantique pour me faire comprendre. Mais c'est ça qui est en jeu. Ce n'est pas... ce n'est pas autre chose. Voilà. Je crois qu'il y a des gens que vous connaissez bien aussi, comme Alain Didier-Reyl aussi, qui a tellement bien fait entendre ce côté musical, justement, de l'oreille de l'analyse qui est... Absolument. qui est... le principal. La difficulté, c'est de comprendre que ce n'est pas mystagogique, que ce n'est pas un au-delà. Pas du tout. C'est bien situé. C'est bien situé dans la parole. On entend quand quelqu'un fait un petit tremblement de voix, un lapsus. On l'entend tout de suite. Ça n'est pas quelque chose de... comment dire, de... je ne sais pas, quasiment religieux de Dionysiaque ou... Ah oui. Oui, c'est mon ami Alain Didier-Melle qui fait penser à ça. Oui. Il faut faire attention de ne pas comprendre les choses comme ça. Le singulier n'est pas quelque chose dont on peut dire c'est irrationnel. Pas du tout. C'est la ratio d'une certaine personne. Ses larmes sont la ratio qui organise sa vie. ça ne veut pas dire qu'on est dans le spiritualisme, l'irrationalité, la folie, une espèce de... comment dire... de façon de magnifier le... le déraison, la déraison. une position d'un Nietzsche mal compris, par exemple. Ce n'est pas ça du tout. C'est très... c'est la raison de la raison en quelque sorte. Ça n'est pas du tout... C'est pas de la mystique. Voilà. C'est pas de la mystique. C'est autre chose. C'est la ratio. C'est une ratio tellement singulière que... il n'entre pas dans l'ordre de la pensée. C'est ça. C'est ça. Mais... Oui. Il est en train de penser contre l'irrationalité. Ça, c'est pas... c'est tout mon point de vue. Mais dans ces conditions, vous dites bien sûr et très juste et vous le dites bien, comment... comment transmettre ça ? Est-ce que ça pose pas justement la question de... de la transmission de la psychanalyse, de l'écriture de la psychanalyse ? Oui. Comment... Comment... Je me demande comment ça a pu arriver. Moi, personnellement, je dirais que très... comme ça, simplement, que la plupart de mes travaux, que j'ai beaucoup publié, en effet, la plupart, je... je pense que je... c'est pas que je me trompais, c'est des erreurs performatives. Ça veut dire... on craque quelque chose et puis c'est pas encore ça, donc il faut continuer, etc. Mais je trouve que la transmission de la psychanalyse est vraiment un pur hasard. Je ne sais pas à quoi ça tient. Ça tient à des personnes. C'est pour ça que le geste de Lacan a été aussi important, en dépit des critiques, vraiment... j'y vais doucement, mais radical qu'on peut faire par rapport à un certain nombre de ces théorisations, vraiment radical. En dépit de ça, je pense que sans le geste lacanien, c'est-à-dire cette façon comme ça de parler, il n'a jamais publié. Au fond, il a écrit des articles, il n'a pas écrit de livres. C'est pas un étrime. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il a transmis de cette façon-là, au fond, c'est ça l'essentiel. C'est ça qui a fouetté toute une génération de gens qui se foutaient de ces mathèmes au début. C'est qu'après qu'il y a eu... L'engouement. C'est pas un engouement à un moment donné, c'est un enrégimentement affreux. Moi, qui a fait que je me suis retrouvé tout seul pendant dix ans, vingt ans. J'ai fait mon séminaire ou mon coin avec cinquante personnes. C'était pas possible. Ce qui s'est passé après, c'était vraiment pas possible. Alors, comment la... C'est quelque chose de terrorisant, de terroriste. Ah oui. Franchement. Franchement. Oui. On en est sortis. Il me semble qu'on est dans une autre époque. Peut-être, mais c'est pas sûr. On commence à être... Parce que, si vous voulez, grâce à notre travail autour des livres, on a eu l'occasion de voir une grande diversité d'écritures. Oui. Ça a été l'intérêt de ce travail à côté des activités institutionnelles. Et là, on voit quand même qu'il y a une grande pluralité d'approches de l'œuvre lacanienne. Alors, il y a ceux qui sont plutôt du côté du nœud et qui poursuit de ce côté-là de façon... bon, mais avec des avancées cliniques aussi, on ne peut pas... Mais oui. On ne peut pas dire qu'ils sont juste en train de mathématiser, couper du monde de leur clinique. Il y a des livres intéressants, mais on sent bien qu'ils sont passés par et qu'ils tiennent aux nœuds, quoi. si on peut dire et c'est de là que c'est parti pour eux. Et il y en a d'autres. Il y a une diversité et ça, ça a été la chance de ceux qui ont été un petit peu du côté des lacaniens après l'école freudienne. On avait une sorte de champ d'écoles différentes, de groupes différents, c'était à la fois très dispersé, mais avec l'intérêt de pouvoir être un peu errant et entendre des choses différentes. Et ça, j'ai trouvé bien. Et j'essaierai de... Ah, malheureusement, on m'a pris. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un livre que nous allons recevoir en mois de mars qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Patrick Chambon qui est dessinateur. Ah oui, 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 oui. Je l'ai vu à Toulouse. J'ai vu à Toulouse. J'avais vu à Toulouse. Oui, oui. On va le recevoir là pour... Vous l'avez déjà regardé ? Je l'ai regardé. Oui. Et je l'ai donné pour se distribuer les livres. Donc, on l'a invité pour Mars, on le regarderait mieux. C'est donc à partir du transfert. Il m'en avait parlé parce qu'il est venu pour sa première... sa première rédition. Et j'ai trouvé quand même ça assez extraordinaire justement du côté peut-être du poétique puisque c'est quelque chose de cette gestuelle qu'il a vraiment croqué, je peux dire. et je suppose... Je ne sais pas comment il a fait parce qu'il n'est pas de la génération de Lacan. Enfin bon, il s'est beaucoup frotté à l'analyse je pense et il s'intéresse beaucoup. Et quand il était venu, il m'avait parlé du transfert parce qu'il avait travaillé sur le transfert. Je trouvais ça passionnant. Malheureusement, on n'a pas pu le suivre que des psychanalystes travaillent avec un dessinateur qui relise le séminaire avec lui. Bon, ça n'a pas pu se faire. Et c'est Hallouche d'ailleurs qu'il avait publié sa première BD. Et là, je trouve que ça résonne bien avec ce que vous dites de ce geste poétique. Alors lui, il l'a pris vraiment dans le dessin, dans l'expression corporelle. contemporaine, aussi. Ben oui, pourquoi pas, oui. Il a redonné du corps, quand même, Lacan. Oui. Malgré que c'était très très théorique par moment. Il y avait quelque chose. Il l'a réincarné. Le Freud, pour moi. Freud, quoi. Enfin, la pensée de Freud. On va peut-être revenir un petit peu encore sur la question du contemporain. Vous l'avez dit la dernière fois, on est quand même dans un temps de mutation. Oui. Tout le monde est dans cette évidence. Les psychanalystes aussi, j'ai l'impression que vous avez l'impression qu'on est un peu dépassé. On est un peu encore dans l'ancien monde. Oui, il y a des écoles entières qui sont extrêmement défensives par rapport aux changements de société qui considèrent ça comme un mal qu'il faut laisser passer. Que la société est en pleine décomposition et que peut-être elle rejérira. C'est-à-dire qu'ils pensent que la chute du patriarcat, c'est plus de pair, c'est des attitudes défensives et qui, au fond, regrettent le bon vieux temps. c'est des écoles entières qui sont comme ça. C'est pas... C'est pas que je crois, c'est que c'est mes copains aussi. C'est des copains qui sont des bons publiciens que je respecte. Mais... Vous voulez dire qu'on a du mal à suivre ? À suivre tous ceux qui sont, justement... On est en retard dans notre pensée. De manière de le dire, oui. Oui, on est en retard dans notre pensée, dans notre pensée. On est en retard dans notre pensée parce que, finalement, cette pensée, comment elle peut nous venir de ce qu'on entend ? Il faut le temps d'élaborer ce qu'on entend. Oui, ce qu'on entend ce qu'on veut aussi, je veux dire. On peut très bien ne pas entendre des choses qui sont absolument évidentes, qui nous sont criées à la figure. On peut ne pas les entendre. C'est pour ça que... Oui, je crois. Je pense qu'on est tous un peu dans un moment d'interrogation. On ne sait pas quoi penser. Oui. C'est peut-être prudent aussi parce qu'il ne faut pas trop aller vite. Je sais bien qu'il y en a qui disent oui ou non à certaines modernités. Je crois que il faut vraiment alors, écoute, poétique, tout ce que vous voulez pour entendre ce que ceux, justement, qui sont dans ces avancées essayent de nous faire entendre et sur lequel il faut qu'on avance, bien sûr. Oui. C'est important. C'est un moment particulier, je trouve. Oui, tout à fait. Ou sur le divan, on entend des choses auxquelles, sans doute, on n'était pas si familier que ça. Oui. Mais vous savez, les psychanalystes ont du mal à se rendre compte qu'ils sont entourés par une société qui s'intéresse à la psychanalyse. C'est-à-dire une espèce de forteresse psychanalytique institutionnelle où, pour arriver à tirer en quelque sorte sur la place publique les psychanalystes, ils ne le font pas. Si vous voyez les problèmes de l'autisme, il a failli passer une loi qui interdisait l'usage de la psychanalyse. C'est vraiment in extremis. C'est au dernier moment que des pétitions se sont déclenchées et nous sommes quelques-uns à avoir œuvré pour aller auprès des députés, c'est-à-dire pour descendre dans la cité et se faire entendre. parce que nous, ça nous embête la politique. C'est compréhensible. Il n'y a rien de plus... C'est vraiment... C'est vraiment pas agréable. Même quand on est engagé, dès qu'on s'y met pour de vrai, c'est pénible, c'est fatigant, c'est usant. Le militantisme est usant. Donc, on n'aime pas ça. Mais si nous, on n'aime pas ça et qu'on se replie, dehors, il y a des gens qui, eux, ne nous aiment pas. Ils nous attaquent. Alors ? Oui. Gérard Pommier, compte tenu de tout ce que vous dites autour des questions de l'actualité contemporaine, des mutations de la société, des mutations de l'État, de toutes ces choses-là et de la présence de toute cette offre thérapeutique qui existe aujourd'hui et dont se plaint un petit peu qu'on sent effectivement que c'est des patients que nous ne rencontrons pas, que ces thérapies soient plus attractives, soient plus entendres que nous. Je me demandais ce que vous pensiez de nos pratiques actuelles. Est-ce que vous pouvez dire, vous, par exemple, que compte tenu de ces changements et de ce que les patients apportent, est-ce que votre pratique s'est modifiée ? Est-ce que ce qu'on appelle la technique analytique avec laquelle vous pratiquez, s'est modifiée ? Et qu'on a quelque chose à modifier dans notre approche de la cure, des séances ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ? Est-ce que quelque chose ? Oui, non, mais c'est sûr qu'il faut réfléchir à ces problèmes. Mais d'abord, je dirais que toutes ces thérapies auxquelles vous faites allusion ne voient leur importance grandir qu'à la mesure de la baisse d'audience de la psychanalyse elle-même qui n'a pas tenu la place qu'elle aurait pu tenir dans les mutations de société actuelle. c'est-à-dire la position défensive des associations psychanalytiques plus que défensive pour beaucoup agressive par rapport au changement de société. Les jeunes gens qui ont des copains homosexuels ou qui vivent autrement que sur le modèle patriarcal d'un oedipe normé qui n'a jamais été la conception de Freud c'était plus souple que ça. Tous ces gens-là je veux dire la psychanalyse pour eux c'est une technique comme hypnose comme on n'a pas disparu du terrain mais notre notre hégémonie que nous avons eue pour ceux qui ont connu la période 70-80 par exemple ou l'après 68 c'était formidable l'hégémonie de la psychanalyse les clients le téléphone n'arrêtait pas de sonner autant de patients qu'on voulait voilà donc ça c'est une première question je pense que si nous voulons reprendre ou prendre une position je dirais digne de la psychanalyse dans la société nous retrouverons du même goût notre hégémonie et les thérapies resteront ce qu'elles sont c'est à dire on n'a rien contre le bouddhisme ou contre la méditation ou contre la relaxation mais je veux dire si les gens veulent y aller moi j'ai eu des patients qui font du bouddhisme font tout ça je veux dire ça m'est pas venu à l'idée de leur dire que j'étais pas d'accord bien sûr c'est pas du n'amour je me sens pas du tout en concurrence avec un comportement non avec un comportementaliste je veux dire je veux dire l'idéologie de notre société qui est normalement culturellement hostile à la psychanalyse forcément nous avons une position si nous sommes dignes de nous-mêmes qui subversive si nous ne sommes plus subversifs effectivement mais c'est aussi pour ça qu'on a toujours été un peu en mal comme disait la psychanalyse ça va jamais être le truc ça va jamais on accepte comme ça mais là il y a des résistances à genre nouveau voilà au fond c'est plus la religion qui se oppose à la psychanalyse aujourd'hui c'est encore la religion bien sûr c'est les progressistes plutôt oui je veux dire c'est Big Pharma aussi c'est à dire la culpabilité c'est pas de votre faute c'est votre corps c'est vos gènes c'est votre organisme c'est ceci cela on va vous réparer tout ça on va vous bidouiller tout ça donc c'est une utilisation falsifiée de la science qui sert de résistance à la psychanalyse aujourd'hui alors ça il faudra qu'on s'en occupe qu'on s'occupe de ce que disent vraiment les neurosciences qu'on se rende compte que dans l'ensemble elles ne font que corroborer les résultats de la psychanalyse oui vous avez écrit un oui j'ai écrit un vous avez là-dessus oui j'ai écrit un où en effet on voit bien que tout ce qui est comment dire à proprement parler la subjectivité le conscience l'inconscient il n'y a pas de localisation cérébrale il n'y a pas de localisation du sujet dans le cerveau par exemple c'est pas possible la conscience le sujet de la conscience est en dehors du corps je veux dire c'est bizarre je veux dire les hommes l'ont toujours su ils ont toujours situé la différence entre psyché et somat mais au fond les neurosciences s'en rendent compte c'est à dire un enfant ne peut rien apprendre rien du tout pas le moindre mot on ne dit rien du tout s'il n'est pas dans son rapport ou sa subjectivité s'installe dans sa relation à sa mère par exemple c'est bizarre c'est hors corps hors corps bien que ça ait des traces encore effectivement il y a tout ça en ce moment qui fait un peu barrage par rapport à le nom vérifié ça fait résistance c'est évident ça fait résistance c'est évident mais est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il y a quelque chose qu'on a dû assouplir une manière d'accueillir les gens au delà du fait qu'effectivement il y a une certaine ouverture et que si on reste dans nos schémas il ne faut pas oublier que les premières écoles analytiques par exemple on considérait l'homosexualité comme une maladie et on n'acceptait pas d'être banaliste qui était homosexuel donc on vient de loin c'est l'IPA c'était le début c'était l'IPA c'était le début homosexuel oui mais enfin est-ce que lui il l'a nommé comme ça il ne l'a pas nommé il était dedans il était avec sa fille il y avait quand même dans l'école écrit quelque chose qui allait contre c'est les américains qui ont fait ça oui non non c'est l'IPA c'est l'IPA telle qu'elle s'est implantée à New York qui a établi des règles de ce genre bon on en est loin on en est maintenant à l'IPA il y a des choses beaucoup plus on n'en est pas si loin que ça j'ai des patients qui ont été refusés à cause de leur homosexualité par par voilà je ne vais pas dire par qui mais ils ont été refusés c'est possible oui j'en connais l'autre enfin on va passer en fait sur il y a tellement de choses exceptionnelles qui se passent autour aussi des naissances des PMA et de toutes ces questions qui sont en train d'être là présentes ça parle énorme que ça concerne et donc il faut effectivement tout à fait être ouvert là dessus et probablement il y a quelque chose aussi dans notre manière de travailler mais absolument je suis tout à fait d'accord je veux dire que la posture rigide du psychanalyste avec séance de trois quarts d'heure et cette espèce de façon de de mythifier la non réponse qui n'est pas du tout c'était pas la pratique de Freud c'était pas la pratique d'aucun des d'aucun des élèves de Freud je veux dire là aussi au fond c'est un retour à Freud dont il s'agit moi aujourd'hui j'ai changé ma technique je veux dire je considère que la psychanalyste c'est une conversation ordinaire je ne réponds pas parce qu'il n'y a pas le mieux de répondre donc finalement je rejoins beaucoup de choses de ce qui se dit sûrement mais je suis je veux dire je ne suis plus la même personne qu'il y a 20 ans quand j'étais dans la rigidité des séances courtes ou des choses comme ça des séances courtes ainsi de suite je considère que je n'ai pas bien travaillé je n'ai pas bien travaillé avec beaucoup de patients je faisais des séances trop courtes trop ce sont des erreurs grotesques je veux dire qui continuent d'être à la mode dans certains courants mais je veux dire je ne travaille plus jamais comme ça ça ne veut pas dire que je fais des séances longues vous les faites en fonction de oui mais on sait que le point de repère de la séance n'est pas le repère théorique lacanien dont je ne dirais pas tout le mal que j'en pense c'est pas seulement je veux dire Lacan lui c'était c'était une façon d'anticiper l'interprétation alors que dans les pratiques dont j'entends parler dans certains groupes analytiques c'est vraiment limite comme façon c'est le maître d'aile quoi c'est le maître d'aile on est sorti de la psychanalyse mais je crois que c'est tout ce que vous dites Gérard Premier est intéressant parce que ça veut dire qu'on est dans un temps où on peut re-questionner tout ça oui on a re-questionné Freud à un moment parce que le pauvre on l'avait totalement étouffé et peut-être qu'on est aussi dans une période où on peut aussi re-questionner Lacan dont vous dites si bien le geste poétique qui a été pour beaucoup d'entre nous si heureux on va peut-être s'arrêter là-dessus oui oui quand vous voulez quand vous voulez on va s'arrêter là très bien